Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce vendredi de avril. L'Empire Ottoman est divisé en deux grands clans ennemis. Le premier à Istanbul, le nouveau gouvernement sans éclat ni autorité de Salim Pacha, qui ne survit que par la grâce des alliés. Le deuxième en Asie mineure, les bandes belliqueuses de Mustapha Kemal et derrière ce qu'on doit tirer ambitieux, le menant à leur guise, les Jacobins du comité. Ces derniers n'ont pas hésité à jeter l'anathème au sultan Mehmed. Et la paix signée, si Mustapha Ivenal et ses hordes marchands sur Constantinople viennent à l'emporter, je ne donnerai pas cher du trône ni du maître actuel de l'Empire. Ce qui demeure, c'est qu'en pleine mosquée, les oulémas pressentent leur âge et prêchent au peuple l'amour de son prince. Le conseil sera-t-il suivi ? On peut le croire, car toute atteinte au califat marquera la fin du vieil empire et l'écroulement du régime. À cette heure encore, malgré les fanfaronnades des unionistes, malgré aussi le mirage de la constitution, c'est en fait le sultan qui gouverne. Le sultan est, il faut le dire, son voisinage immédiat, ce qu'en termes voilés on nomme le palais. Mehmet V, qui succéda au sanguinaire Abdoulhamid, ne fut guère qu'un fantôme de monarque. Son règne est marqué par la plus désolante faiblesse et les plus grandes pertes territoriales. Mehmet VI, son successeur, montre un sursaut d'énergie. Il apparaît dans tous ses actes animé de bonne foi et d'une ardente conviction. Son patriotisme est hors de doute. Recevant le pouvoir en des circonstances presque désespérées, il lutte. Il tente tout pour sauver de la ruine ce qui demeure de son pays. À ses côtés, son Altesse impériale, Aldoul Medjid, l'héritier, dans les moindres occasions de la vie nationale, le prince héritier s'efforce d'intervenir. Quittant son palais de la rive d'Asie, chaque matin, il consulte les ministres, les hauts directeurs, les conseillers techniques, les grands banquiers, les levantins notoires. Sa curiosité passionnée s'insère pour son amour de la Turquie et son affection pour l'entente. S'il y règne, la France est en droit de compter sur lui. Le journal Ouest Eclair rapporte qu'à Londres, ce 1er avril, la Chambre des communes a adopté en deuxième lecture par 348 voix contre 94 le projet de loi sur l'Irlande, instituant le Home Rule. Le Home Rule est voté. Ce serait malheureusement une illusion de croire que l'octroi du Home Rule, colonial à l'Irlande, est une mesure capable de produire l'apaisement. L'Irlande demande aujourd'hui non plus même l'autonomie, mais bien l'indépendance. On sait que la République irlandaise a été proclamée. Elle a même s'est déléguée à Paris et ceux-ci, pendant que siégeait la Conférence de la Paix, ont tenté de lui présenter le cahier de leur revendication et d'obtenir une audience du président Wilson. Les Sinn Feiners vont jusqu'à exiger des gouvernements d'Europe et d'Amérique la reconnaissance de la République. C'est dire que le Home Rule ne saurait les satisfaire. Le Home Rule vient trop tard, d'au moins un quart de siècle. Aussi, y a-t-il lieu de craindre que le vote du Parlement anglais ne donne prétexte à de nouveaux troubles ? C'était le JT du siècle, l'un pour notre histoire.